Nous devons connaître pour l'examen un extrait du code Q. Ça fait partie du programme de l'examen harmonisé, qui est le même dans tous les pays qui appliquent la recommandation CEPT, tous les pays dans lesquels le radioamateur français peut aller librement. C'est un code qui permet d'exprimer en trois lettres une information, on verra que ça peut être une affirmation ou une question, qui prendrait beaucoup plus de temps à transmettre d'une autre façon, et en particulier en télégraphie, en morse, puisque vous ne transmettez que trois lettres au lieu d'en transmettre plusieurs dizaines. Donc on en reparlera, mais c'est avant tout destiné à être utilisé en télégraphie. Il y a 22 codes à connaître pour l'examen, et il faut absolument les connaître par cœur, ça fait partie des grands classiques, des points à prendre absolument, et il y a de grandes chances que vous ayez au moins une question dans votre examen. Le tableau se présente de cette façon. Pour chaque code, il y a deux choses à retenir, l'affirmation et la question. Si le code est suivi d'un point d'interrogation, c'est que c'est une question. On a plusieurs codes qui vont servir à évaluer la qualité de l'émission, et une chose importante à retenir, j'écoute le signal de mon correspondant, et donc j'évalue le signal de mon correspondant. Je ne peux évaluer que ce que j'entends. Je ne peux pas évaluer mon propre signal. Et c'est mon correspondant qui va évaluer mon signal. Donc pour passer à la pratique, QRH, votre fréquence varie, ma fréquence varie-t-elle ? QSA, la force de vos signaux est ? Quelle est la force de mes signaux ? J'interroge sur mes signaux. QSB, la force de vos signaux varie, la force de mes signaux varie-t-elle ? Et QSB ne peut pas vouloir dire la force de mes signaux varie, donc attention aux éventuelles questions pièges à l'examen. Quand on dit qu'il faut apprendre à la fois la forme affirmative et la forme interrogative, il faut en plus absolument l'apprendre dans le bon sens. Strictement les définitions du tableau. QRV, je suis prêt. La question, êtes-vous prêt ? Et ce n'est pas, vous êtes prêt, suis-je prêt ? Avec un peu de bon sens, c'est cohérent. Donc il faut apprendre ça par cœur. Chacun choisira la méthode qui marche le mieux pour lui. Ce genre d'apprentissage se prête assez bien à l'utilisation de ce qu'on appelle des flashcards. Vous prenez des petits papiers, d'un côté vous écrivez le code, de l'autre côté vous écrivez la signification. Vous en faites autant qu'il y a de codes à connaître. 22 pour les affirmations, 22 pour les questions, éventuellement plus si vous mettez les chiffres qu'on verra tout à l'heure. Et vous déroulez les cartes une par une. Si vous savez, vous posez à droite. Si vous ne savez pas, vous posez à gauche. Et quand vous avez fait tout le paquet, vous reprenez celui de gauche et vous continuez comme ça jusqu'à temps de tout savoir. Vous avez aussi des logiciels ou des applications pour le smartphone qui permettent de faire ça aussi. C'est encore plus pratique que les petits cartons. Vous pouvez réviser quand vous voulez. Et les applis qui utilisent les techniques de répétition espacée, comme Anki par exemple, vous représentent plus souvent ceux que vous connaissez mal. Il faut apprendre la signification officielle, c'est-à-dire la phrase telle qu'elle apparaît dans le tableau. Vous verrez par la suite que dans certains cas, les radioamateurs peuvent utiliser quelques codes dans un sens légèrement différent. Mais pour l'examen, pas d'état d'âme, on apprend par cœur la définition officielle. Par exemple, pour QRA, vous apprendrez « QRA, le nom de ma station est quel est le nom de votre station ? » Ne me demandez pas ce que peut bien être le nom de la station pour un radioamateur. Non, ce n'est pas l'indicatif. Le code n'est pas utilisé en pratique pour dire cela. Certains radioamateurs l'utiliseront en téléphonie pour parler du domicile. Vous entendrez parler « je suis » au QRA pour dire « je suis chez moi ». Mais pour l'examen, on apprend le nom de ma station et quel est le nom de votre station. C'est l'occasion de faire une remarque. J'ai dit que ce code est surtout destiné à la télégraphie parce qu'on y gagne en temps de transmission. Les radioamateurs ont l'habitude d'utiliser certains codes aussi en téléphonie, en particulier quand ça simplifie ou facilite la compréhension. Vous entendrez QRZ au lieu de « qui m'appelle », QSL pour « j'accuse réception » ou « mon QTH est bordeaux ». Ça peut faire aussi sens si vous êtes en liaison avec un radioamateur étranger qui parle une langue différente de la vôtre puisque les codes sont les mêmes dans tous les pays. Ou alors, quand la qualité de la liaison est difficile, quand on ne comprend pas clairement tous les mots. Par contre, si la liaison est bonne, ne vous sentez pas obligé de truffer vos phrases de code Q. ça pourrait vite tourner au charabia. Donc, ayez un peu de jugeote, parlez normalement et ça ira très bien. Pour continuer à passer les codes en revue et leur utilisation pratique, on a QRX, « je vous rappellerai à telle heure sur telle fréquence » et « à quel moment me rappellerez-vous ? » Ça peut être utilisé pour une prise de rendez-vous mais ce sera relativement rare. Par contre, dans le langage courant, QRX sera utilisé pour dire que « je vous rappelle » dans le sens où « j'étais avec vous, je suis interrompu, je dois aller faire autre chose et je reviens, je vous rappelle. » « QSO » veut dire « je peux communiquer avec, pouvez-vous communiquer avec ? » C'est ce qu'on apprend pour l'examen. En pratique, ce ne sera pas beaucoup utilisé dans ce sens, ça peut l'être et le mot « QSO » sera souvent utilisé pour désigner le contact radio-amateur. Vous entendrez « j'ai fait QSO avec la station, on a déjà fait QSO » ou « l'expédition a fait 50 000 QSO ». QRL signifie « je suis occupé, êtes-vous occupé ? » C'est un code qui est couramment utilisé en télégraphie, donc l'utilisation normale, d'une façon légèrement adaptée. Vous allez passer « QRL point d'interrogation » quand vous arrivez sur une fréquence qui semble libre et avant de lancer un appel pour demander si la fréquence est libre. Donc vous choisissez votre fréquence sur laquelle vous n'entendez rien et vous allez passer « QRL point d'interrogation » et si personne ne réagit, vous lancerez votre appel. On fait ça parce qu'il peut y avoir un contact en cours, un QSO en cours, mais il est possible que vous n'entendiez qu'un seul des deux correspondants. Et si c'est celui que vous n'entendez pas qui transmet, vous avez l'impression que la fréquence est libre. Donc si c'est le cas, vous allez entendre un « yes » pour dire « oui, la fréquence est occupée » ou un « QRL ». Donc le « QRL » qui veut dire « je suis occupé, êtes-vous occupé » sera utilisé en pratique pour dire « la fréquence est occupée ». Et si vous lancez appel sans faire attention, vous pourriez entendre un « QRL » « QSY » qui veut dire « la fréquence est occupée » passer à la transmission sur une autre fréquence, changer de fréquence. Donc « QSY » voulant dire « dois-je changer de fréquence » changer de fréquence. Puisqu'on parle de fréquence, on a « QRG » qui signifie « votre fréquence exacte est » « quelle est ma fréquence exacte ? » Attention au sens, comme on l'a dit tout à l'heure, je mesure le signal de l'autre station donc c'est « votre fréquence est » « quelle est ma fréquence ? » On va ensuite avoir tous les codes qui expriment la qualité du signal. QSA, la force du signal. La force de vos signaux est quelle est la force de mes signaux. Et dans l'affirmation, on a un chiffre de 1 à 5 pour exprimer cette force du signal, 5 étant le maximum. QRK, c'est l'intelligibilité, le fait que ce soit compréhensible, lisible. L'intelligibilité de vos signaux est quelle est l'intelligibilité de mes signaux ? Et on est toujours entre 1 et 5. On a ensuite la notion de perturbation. QRM correspond au brouillage, c'est-à-dire aux interférences avec d'autres stations, alors que QRN correspond au parasite ou au bruit. Donc QRM, je suis brouillé entre 1 et 5. 5, c'est fortement brouillé, donc attention, quand la force des signaux est à 5, c'est que c'est bon, et quand le brouillage est à 5, c'est que c'est très mauvais. Donc QRM, je suis brouillé, êtes-vous brouillé ? QRN, je suis troublé par des parasites, êtes-vous troublé par des parasites ? On l'a déjà vu, QRH pour votre fréquence varie, ma fréquence varie-t-elle ? Bon, ce ne sera pas utilisé très souvent en pratique. On a aussi QSB, la force de vos signaux varie, la force de mes signaux varie-t-elle ? Ça, ce sont les perturbations de la propagation, c'est ce qu'on appelle le fadding, la force des signaux qui varie. Ça peut être courant en HF, par exemple. Pour terminer avec la technique, on a deux codes pour dire augmenter la puissance ou diminuer la puissance. QRO, augmenter la puissance d'émission, dois-je augmenter la puissance ? QRP, diminuer la puissance d'émission, dois-je diminuer la puissance ? C'est ce qu'il faut retenir pour l'examen. En pratique, les codes sont utilisés couramment, mais pas strictement dans ce sens précis. Mais QRO aura bien une notion de grandeur et surtout, QRP sera utilisé pour exprimer une petite puissance. Une station pourra passer son indicatif sous la forme Golf A8, Alfa, Bravo, Charlie, barre de fraction, QRP pour dire qu'elle trafique en petite puissance. QRP voulant dire souvent moins de quelques watts. Le code QRU signifie Avez-vous quelque chose pour moi ? Je n'ai rien pour vous. En pratique, vous entendrez qu'il est utilisé à la fin d'une liaison en télégraphie, juste avant de commencer à dire au revoir donc pour dire je n'ai plus rien de spécial à vous dire et vous enchaînez avec merci pour le contact, etc. QTH, c'est important, c'est la position géographique. En pratique, on dira souvent le nom de la ville, même si en théorie, ça peut être aussi la position géographique en latitude-longitude. Donc QTH, quelle est votre position ? Ma position est. Un trait courant aussi, QSL. J'accuse réception, pouvez-vous accuser réception ? Et vous avez entendu parler des cartes QSL qui sont les cartes d'accusés de réception ou de confirmation, de liaison ou d'écoute. Il en reste 4 dont je n'ai pas parlé, sans doute parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Il faut les apprendre. Donc QRT, cessez la transmission, dois-je cesser la transmission ? QRV, je suis prêt, êtes-vous prêt ? QSP, je peux retransmettre, pouvez-vous retransmettre ? QTR, l'heure exacte est, quelle est l'heure exacte ? Pour terminer, on va regarder un QSO type en télégraphie avec un étranger, donc avec les abréviations anglo-saxonnes et quelques codes Q. Si vous êtes avec un français, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des abréviations, c'est au choix de chacun. Donc on commence par QRL, point d'interrogation, qui veut dire la fréquence est-elle libre ? Et vous voyez, donc CQ pour appel général, s'il vous plaît, parlez. Une station lui répond, c'est la station anglaise Golf 8 Delta Echo Foxtrot. On lui répond, on le remercie pour l'appel, on va lui passer le report, RST 5, 6, 9, ça on n'en a pas parlé, c'est ce qui est utilisé dans la vie courante pour donner la qualité d'émission. R, c'est la lisibilité de 1 à 5, S, c'est la force du signal de 1 à 9, c'est ce qu'on voit sur le S mètre, et T, c'est la tonalité en télégraphie de 1 à 9 aussi. Ça, c'est pas pour l'examen, mais c'est pour après. Ensuite, on donne le prénom, le QTH, comment me recevez-vous ? Et on lui repasse la parole. Il nous répond, il nous remercie, il nous passe aussi notre report, qu'on appelle le RST, il nous passe son nom, il nous passe son QTH, QSL.interrogation, pouvez-vous accuser réception ? Est-ce que vous avez bien reçu ? Et il nous repasse la parole. Et dans un deuxième temps, on voit qu'on va lui passer, par exemple, nos conditions d'émission, notre puissance, le temps qu'il fait. Et avant de dire au revoir, on voit le QRU qui veut dire, en théorie, je n'ai rien pour vous, mais qu'on utilise pour dire, je n'ai plus rien à vous dire. Merci pour le QSO, etc. C'est juste pour montrer l'utilisation pratique de quelques codes Q et de quelques abréviations de trafic. Quelques exemples de questions à l'examen. Ici, j'accuse réception, c'est QSL. Communiquer, c'est QSO. Je peux communiquer avec, pouvez-vous communiquer avec. Et vous êtes appelé par, c'est QRZ. QRZ, qui m'appelle, vous êtes appelé par. QRZ, qui m'appelle, tu m'appelle, je vais leur dire. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Examen.